shalom shalom frères et soeurs de l'église temps du christ international je suis le frère armand chrétienne de nouveau congolais je vis à brazzaville gloire et louant je sois rendu à notre seigneur jésus christ qui une fois de plus a visité le corps de christ pour le ministère de sa servante yvette flog et fac c'est un témoignage cela fait à peine eu un mois seulement que je découvre cette femme à laquelle je n'avais jamais entendu parler quelque part alors que je naviguais sur youtube en décembre 2022 je tombe sur l'une des vidéos de la prophétesse une femme vraiment courageuse qui passait presque en revue comme par un scanner la vie secrète des hommes de dieu ces hommes de dieu qui ont presque conclu l'espace évangélique sur internet vraiment cette femme était en train vraiment de prophétiser d'annoncer des choses qui étaient cachées dans leur vie et tout de suite ça m'avait attiré après quoi je me suis mis à télécharger les vidéos une par une jusqu'à ce que j'aime télécharger la dernière prédication qu'on avait intitulé le revêtement spirituel j'aime ça ici là dans mon téléphone maintenant la question de savoir si l'esprit qui animait cette prophétesse était bel et bien sur le notre seigneur jésus-christ parce que la bible dit qu'en toutes choses nous devons demander la grâce de dieu demander la permission de dieu que dieu nous montre réellement nous devons sonder les esprits alors comme je m'inquiéter un peu pour savoir si réellement l'esprit là de cette prophétesse ce servant de dieu venait de notre seigneur jésus-christ alors qu'est-ce que le seigneur va faire dieu va me ramener sur une vision que j'avais reçu quelques semaines plus tôt ça se passe au moins de novembre 2022 dans cette vidéo dans cette vision je regardais avec admiration il y a un oiseau qu'on appelle le parent qui avait ouvert ses plumes un oiseau que vous devez connaître tous on appelle pas dans toute sa splendeur cet oiseau là alors dieu va me dire que c'était par ce signe qui s'apprêtait à me présenter cette femme que le ciel avait équipé pour redresser l'église de réveil je reprends encore dieu dit que c'est par ce signe le signe de ce parent là qui s'apprêtait à me présenter cette femme là c'est à dire que la prophétesse yvonne flore des facs j'ai du mal à pas prononcer le nom mais la bibliothèque et dieu me dit que cette femme là elle est équipée pour redresser l'église de réveil alors ce jour là je me suis dit c'est vraiment une grâce mais aussi une responsabilité alors ma prière pour la prophétesse yvonne flore des facs est qu'elle reste inflexible face à la gloire parce que c'est une grâce aussi c'est une bénédiction d'avoir un tel appel que dieu la préserve de l'orgueil qui mène souvent à la ruine et ma prière également est que sa vie de prière augmente du jour au jour car un tel appel signifie vraiment une déclaration officielle de guerre contre lui c'est faire le diable parce que le diable n'aime pas ce ministère je prie également que la pureté du message parce que son message vraiment impur elle n'est pas profite seulement de révélations mais cette femme elle est en train d'enseigner la parole de dieu j'ai suivi ces vidéos c'est une grâce et je prie que la pureté du message qu'elle est en train de prêcher aujourd'hui là que ce message ne subisse aucun mélange ni compromis de perdre que demain les anges de dieu ne refusent de plonger leur égard parce que le message là à un saut à une bénédiction c'est une grâce même les gens auxquels elle est en train de dévoiler les secrets elles sont et sont conscients que le message là est pur le message la vie de dieu je prie que réellement qu'elle reste sur les rails sur la voie du saint esprit enfin que dieu ajoute à l'église temple du christ international les moyens financiers les stratégies et la maîtrise des techniques audiovisuelles pour mieux présenter toutes les prophéties que vous recevez de la part de cinq esprits car la bible a dit qu'à la fois il faut ajouter la connaissance et à la connaissance la science et que dieu bénisse je vous remercie merci merci et et Abonnez-vous !